Regarde, les gens de chez vous, n'est-ce pas ? Il y a toujours un problème. Vote pas toi, le neige. La ruse, c'est vous. L'hypocrisie, c'est vous la souleuse. Ton travail acharné, là, je sais que c'est passé, tu veux la promotion. Il n'y a pas de promotion ici. C'est parti. Les deux signes, vous avez récupéré ce que j'ai demandé ? Oui, monsieur le maire. Comment vous êtes poli, courtois, comme ça, vous dites oui, monsieur le maire, c'est quoi ? Vous attendez à ce que je vous donne une promotion ? Non, monsieur le maire, comment ça ? On se sourit parce que vous êtes d'abord chaud à mort, la sapologie de ça. Le charisme municipal. Le charisme municipal. N'est-ce pas ? Oui, monsieur le maire. La frère, viens dans mon bureau. La sapologie de ça, le charisme municipal. Dis-moi, les documents de la JUE, là, ont déjà été légalisés. Oui, monsieur le maire, que ta voix-là a déjà signé ceux-là. Mais, c'est mine de rien, même comme moi, je ne les supportais pas. Le gars, là, il est quand même efficace. Faut dire la vérité. Raphaël, il faut que tu saches. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Je suis allé au trésor pour me renseigner. Tout l'argent que les gars, là, ont volé. C'est-à-dire que ça a eu des répercussions terribles. Les caisses de l'État sont à sec. Je crains seulement d'être obligé de prendre des mesures que je redoutais. Mais, monsieur le maire, il faudrait faire ce qui est nécessaire pour que tout le monde soit informé à propos de ça. Je n'ai pas le choix. Bon, jusqu'à vendredi, on va réunir un conclave. On va annoncer la mauvaise nouvelle aux gens. On va seulement leur dire comme ça. Bon, comme tu sors là, tu m'appelles le dépendant. Et tu dis à la fille qui fait souvent la sardine sauter là, que je ne mange pas aujourd'hui. Dans quoi, monsieur ? Pas tout, passez dans mon bureau comme ça. Que, monsieur le maire, vous mangez. Bonjour, chers collaborateurs. Sans toutefois tirer de l'oie, là, je vais aller droit tout vite avec vous. Vous savez que notre mairie reçoit un budget dont vous tous ici connaissez le montant. Mais cependant, les récents détournements du fonds publics, plus d'une dizaine, ont appauvri les caisses de l'État. Je ne vous apprends rien. La mauvaise nouvelle est que maintenant, nous recevons moins de la moitié de ce que nous avons l'habitude de recevoir. Oh, monsieur le maire, vous savez qu'on va baisser quand on va se rendre, c'est ça ? C'est bien pire que ça, Alexis. J'ai décidé de vous diviser en trois catégories, ceux à contre-cœur. Première catégorie, ceux dont justement on va baisser le salaire lourdement. Deuxième catégorie, ceux qui ne recevront pas du tout le salaire. Du moins, pas avant quelques mois. Mais monsieur le maire, le pas avant quelques mois, c'est comme le temps, monsieur le maire. Disons, quatre à six mois. Mais la deuxième catégorie, alors monsieur le maire, ceux qui seront licenciés, vous fait. J'allais dire remercier. Mais monsieur le maire, y a-t-il une différence entre remercier et licencié ? Tous ont toujours se retrouvé au quartier. Moi, je n'aime pas beaucoup le temps que tu emploies. Deuxième catégorie, monsieur le maire. Bon, je crois que nous tous ici, on va subir les répercussions de ces volants. Mais monsieur le maire, je vous ai entendu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez venir lundi chacun à mon bureau, en fonction des horaires précis, vous allez passer un tour de Rhône, pour que je vous informe de votre situation. Vraiment, je suis désolé, ce n'est pas de ma faute. C'est des mesures comme ça que je dois prendre. Donc, certains d'entre vous, attendez-vous à nous dire au revoir. Je pense que c'est la fuit quand tu parles. Ça va jusqu'à la fin. Vous voyez, les gars, vous voyez. Vous voyez, il n'y a pas de판 pizza, un sanitation семènes. Cranker les tafouments. Cranker les moutots tafouments. J'en ai soucis les sumens. C'estクamp. C'est le Dham. Monsieur le maire. S'il y a un truc. Sous-ummer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La mairie n'est pas rassurée, c'est grave, c'est grave. Mais en train de faire une discrimination, ce n'est pas bon. Mais en passant, Roger s'est en allée alors que personne ne demandait de partir. Je crois que c'était toi qui pouvais me cliquer sur cette situation. Il est en allée parmi toi, pourquoi selon toi ? Mais c'est vrai qu'on a causé ensemble. Il m'a dit qu'au lieu de rester 4 à 6 mois sans salaire, il préfère lui rentrer au quartier. Mais il a raison, il a raison. Entre rester 4 à 6 mois sans salaire et rester au quartier, où est la différence ? Mais même quand le maire disait le jour-là qu'on va rester 4 à 6 mois sans salaire, qu'est-ce qu'il pouvait que c'était la mauvaise ? Mais le maire n'a pas été clé. Le maire a dit 4 à 6 mois sans salaire. Ça veut dire que en 2021, nous trouvera dans cette même situation. Ah, regarde, c'est embêtant. C'est embêtant. Mais regarde, qu'est-ce que t'as dit ? Regarde ça, oui. Pourquoi je reste ? Le maire a dit 4 à 6 mois sans salaire, pourquoi je peux rester comme ça ? Non, mais toi, même là, tu n'es pas clé. Pourquoi tu n'es pas parti comme Roger ? Non, mon frère, j'aime mon travail. Tout le monde en sait, mais il sait que je travaille bien. Demandez mon frère, qui sont d'ailleurs les apacheurs, même tous les conseillers municipaux de cette même façon que je travaille bien. Il sait que toi, toi, tu es un bon travailleur. Tu bosses bien, on va se m'a baisser ton salaire. Qui, moi, c'est ? Tu vas baisser son salaire. Tu vas baisser son salaire. Tu es un grand bosseur. Tu es un bosseur. Tu vas baisser ton salaire. Les gars ne viennent pas sur rien. La préférée que je mets dans cette mairie, c'est Raphaël. Et je suis sûr qu'elle, on ne baissera même pas son salaire. Mais en tout cas, moi, c'est mon tour. Bon, après. Bonjour, monsieur le maire. Oui, entre, Christian. Je vais aller droit au but. Tu es un gars qui travaille bien. Les rapports sur toi sont élogés. Et même les jours, j'arrive souvent ici, je vois que tu fais du bon mouvement. Mais cependant, je trouve que tu travailles trop. Tu ne te reposes pas, ça te puise. Et même parfois, tu n'as pas le temps à consacrer à ta femme et à tes enfants. Mais monsieur le maire, je ne tombe presque jamais malade. Moi, j'aime mon travail. Justement, c'est ça le problème. C'est parce que tu aimes trop ce travail-là que tu ne te rends pas compte qu'il t'épuise à petit peu. C'est le genre de surménage qui te donne les hypertensions, les AVC, les cancers, le diabète et consorts. Mais monsieur le maire, êtes-vous déjà aussi médecin ? Mais tu me poses la question. Je suis en train de me préoccuper de ta santé, de ton bien-être. Tu peux amener un ton d'arrogance ? Mais monsieur le maire, soyez juste clair avec moi. Je peux comprendre, j'ai 41 ans. Et moi, j'ai dit que tu as 21 ans. Ça, c'est même quoi ça ? J'essaie même d'être gentil et te dis que bon, voilà comment est la situation. Toi, tu veux me montrer que tu es plus sage que moi. Je travaille pour toi ou tu travailles pour moi. Bon, je voulais te garder comme c'est ça, donc tu es renvoyé. Va-t'en. En fait, nous avons employé le thème exact. On avait du mal avec le mot remercier. Ah bon, donc tu veux déjà me montrer que tu m'avais analysé, tu m'avais lu, c'est ça ? C'est ça qui m'énerve avec les gens du niveau du tribunal. Donc je n'arrive même pas, même prononcer vos noms sociaux, c'est bizarre. Quand vous allez, je vais vous débattre-toi ici. Un, vous voulez montrer que vous êtes plus heureux que nous. Vous voulez montrer que vous êtes travailleuse ou noir. Tu crois que je ne sais pas que le travail est acharné que tu fais là ? Tu ne sais pas que c'est passé, tu veux la promotion ? Ça alors, incroyable. Vous êtes tous pareils. Dès qu'on vous prend, c'était seulement comme si on a mis la bombe ou la balle dans le pied. Moi, je te dis, moi je suis né de la grande ici, j'aime pas tous les angles de votre village. Justement pris à contre-coeur comme ça, pas si fallait. Mais vous êtes les mêmes, il n'y a pas un angle pour attraper l'autre. Comment pouvez-vous dire ce genre de chemin sur l'humain ? Je dis, je répète, tu vas me faire quoi ? Je suis chez moi. C'est une telle autorité qui programme de telles insanités. Et, je dis que moi, c'est pour ça que les gens comme vous, ici, dans la localité, vous ne pouvez pas être à la mairie. Personne, allez même vous inscrire. Allez seulement dans votre village, on apprend ce banc, on croit, 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 on croit. Que vous venez remplir les oreilles de là et vous trouvez pas toi qui ne ressemble à rien. C'est même quoi ça ? Eh, s'il te plaît, quand tu t'adresses à moi, il faut le faire respectueusement. Mais parle plus comme tu m'as parlé là. C'est la toute dernière fois. C'est une telle autorité, c'est une telle autorité. C'est toi qui m'as mis où je suis ? N'importe pas. Mon ami, le mec n'est pas ton cas. Tu lui as manqué de respect, pourquoi ? Tu discutes avec Lucouba, laisse-le-y pas. Si on t'a licencié, tu n'as qu'à rentrer, non ? Rentre chez toi, arrête d'importuner les oreilles des gens dans ces lieux. N'est-ce pas que tu es sa préférée, sa chussou, son lèche-baud, le maire par Raphaël Lacour. Monsieur le maire, ne pensez pas que votre fonction de maire vous permet de vous protéger de vos acteurs. Et sachez que les propos que vous avez dit aujourd'hui vous condamneront. Non, tu me menaces, là, mon boulot. Va, va faire ce que tu veux faire. Les propos que vous avez encore, va faire ce que tu veux faire. Je t'attends ici. Moi, tu vas. Je veux le propos qu'on est là, là. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont ingrats et pécheurs. C'est une puissance. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous que mes collaborateurs n'ont pas pu faire ça, vous allez me trouver dans mon travail? Merci. Pour vous, il n'y a même pas de journée de vous à ce soir. N'est-ce pas vous-même? vous êtes qui vous me regardez seulement vous voulez quoi je suis épiphanie je représente la société civile nous sommes les ambassadeurs et les ambassadeurs vous voulez quoi en tant qu'ambassadeur de la cohésion sociale nous luttons contre les discours de haine le genre des discours dont vous êtes rendu coupable récemment qui moi vous venez dans mon bureau vous menacez de vous savez qui je suis et j'ai fait déjà un projet de discours de haine envers qui un instant monsieur le maire qu'il t'envoie suivez moi s'il vous plaît cet homme a fait appel à nous et nous a dit que vous avez traité ton ethnie d'envahissante de sous-noisse et calculatrice hypocrite n'oubliez pas ça voyons monsieur le maire les conventions internationales imposent aux états qui les ont ratifié parmi lesquels le cameroun de punir des discours de haine et vous donc je ne sais même pas déjà pour qui vous prenez vous commencez à débarquer dans mon bureau les conventions sont montés sur le discours de haine vous avez des prêts même que j'ai appelé le discours de haine avec quelqu'un ici vous savez comment je travaille je suis pas ce genre de personne vous deviez aussi savoir que l'article du pacte national des droits civils et politiques dit que tout appel à la haine nationale raciale ou religieuse qui constitue à une incitation à la discrimination à l'hostilité ou à la violence est interdite par la loi madame ce monsieur a plutôt été arrogante avec un monsieur le maire c'est de cet instant dont je vous parlais elle et le maire se sont acharnés sur moi vous avez des preuves oui j'ai des preuves il a raconté des trucs parce qu'on a licencié il dit qu'il a des preuves n'importe quoi certaines personnes enregistraient ses propos mais il n'a aucune preuve et tout ce qu'il a pensé dit les coloris madame donc ce qui est enregistré les propos là c'est que c'est eux les gens qu'on aille à renvoyer là donc vous vous connaissez déjà quelque chose écoutons ces enregistrements quel enregistrement nous avons des enregistrements monsieur et bah vous êtes pressé je vois que vous êtes vraiment pressé les enregistrements si c'est pour faire quoi nous allons juste voir ce qu'en pensant à l'opinion publique pour la communauté internationale parce que nous allons balancer cela sur facebook là on verra ce que diront les gens lorsqu'ils verront une autorité prononcer des discours haineux et tribaux dans une institution censée servir les citoyens ça va mais ne fait pas écouter l'argent à l'évangé je suis désolé et je m'excuse voilà monsieur le maire c'était pas compliqué à moi de voir moi à tout doux quoi est-ce que c'est aussi oui c'est bien fait monsieur le maire la paix c'est une bonne chose et surtout que de tels discours sont punis par la loi d'où vient l'article 241 alinéa 1 du code pénal qui dit ceci est puni d'un emprisonnement d'un à deux ans et d'une amende de 300 mille francs cfa à 3 millions de francs cfa celui qui par quelque moyen que ce soit tient des discours de haine ou possède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenant tribales vous avez raison franchement je m'excuse je sais que c'est dangereux puis encore pour une autorité administrative parce que la linéa l'anéa 3 dit lorsque l'auteur de discours de haine est un fonctionnaire au sens de l'article 131 du présent code un responsable de formation politique de médias d'une organisation non gouvernementale ou d'une institution religieuse les peines prévues à l'inéa 1 ci-dessus sont doublés et les circonstances atténuant ne sont pas admises je vous comprends ça ne se reproduira plus voilà vous deviez savoir que nous formons un camerounais un cameroune francophone anglophone administrateur administré bamileké batanga boulou tout pourri personne ne doit croire que l'autre n'a pas sa place sur le territoire transmettons pardon cet étage de haine à nos enfants car cela a déjà trop duré sur nos grands parents et nos parents vous avez raison je vous comprends j'ai marqué mes sincères excuses mes chers mes chers collaborateurs nous avons un camo nous avons des ancêtres communs nous les camerounaux camerounais nous devions nous sentir chez nous le cameroun car nous sommes le cameroun c'est tout parcours d'autres